Faut souffrir pour être belle, mais pas quand on est super riche. Maquilleuse, coiffeuse, esthéticienne. Oh wow ! C'est pas juste que les gens normaux n'aient pas le droit à ce genre de service. La façon dont tu commences ta matinée détermine comment toute ta journée va se passer. C'est pour ça que c'est très important de se réveiller avec le sourire. Pour avoir le sourire, Polly doit se réveiller plus tard. Quand le soleil s'est déjà levé, il brille de mille feux. Ah, quelle merveilleuse journée ! J'envoie des ondes positives dans l'espace. Bon, ça c'est fait ! Maintenant, tu peux te détendre un peu. Quoi de neuf sur Instagram ? Maintenant que t'as checké et liké tous les posts, tu peux te lever. Sauf que tu dois y aller doucement. Les ondes positives pourraient vite disparaître sinon. Sue aussi a entendu parler de l'importance de bien commencer sa journée. Bien qu'elle voit les choses un peu différemment. Plus on se lève tôt, plus on peut faire de choses. Et profiter du lever du soleil, ça n'a pas de prix. Être fauchée, c'est pas une raison pour quitter la maison sans maquillage. Sue sort ses produits de beauté. Mais où sont ses pinceaux ? Oh oh ! Elle a pas pu économiser assez d'argent pour en acheter. Elle va devoir se maquiller avec les doigts. C'est bien mieux appliqué de cette façon. Et elle utilise moins de maquillage comme ça. Alors pourquoi dépenser de l'argent ? Ben voilà ! Son maquillage est parfait. Se maquiller le matin quand on est riche, c'est tellement agréable. Les produits de beauté qui coûtent cher sont superbes, même dans leur tube. Et ton look est juste merveilleux grâce à eux. Ou est-ce que c'est les éponges et les pinceaux de haute qualité qui font la différence ? Polly investit toujours dans de bons outils. Elle utilise tous les pinceaux qu'elle peut trouver. Mais une seule fois. Et après les avoir utilisés, ils vont directement à la poubelle. Les bactéries n'ont pas le temps de se développer. Oh oh ! Elle a bientôt plus aucun produit. Mais est-ce que c'est vraiment un problème pour elle ? Elle donne juste à son employé la mission d'aller acheter de nouveaux pinceaux. Celui qui a dit que faire du shopping c'était relaxant n'a jamais fait de shopping en talons hauts. Polly a marché toute la journée. Et a porté tellement de sacs. Maintenant elle est crevée. Elle a tellement mal aux pieds. Même si ses chaussures sont super chères. Elle a envie de pleurer. Même ses achats super chers la rendent pas heureuse. Mais pourquoi pleurer et avoir les yeux bouffis ? Si tu peux appeler un masseur ? Hi ! Allô, ouais ? J'ai besoin de ton aide. Et tout de suite ! Le masseur ne va pas tarder à arriver. Après tout, c'est pas une bonne idée d'être en retard pour ses clients riches. Rien que pour vos pieds, un sérum à l'or. Wow ! Mmm, ça fait du bien ! Ce masseur vaut vraiment de l'or. Les centres commerciaux devraient payer pour ses services. Sinon plus personne va continuer à faire du shopping là-bas. Bye bye. Goodbye. Sue comprend aussi ce genre de problème. Une journée de boulot qui commence avant l'aube, c'est bon pour le corps de personne. Oh là là, j'ai mal à la nuque. Et mes bras sont sur le point de tomber. Oh, c'était quoi ça ? Oh ! Juju joue avec sa balle. Wow, cette forme est intéressante. Bébé va faire un tour. Et moi, je vais me faire un petit massage. Bah alors, ça fait quoi si c'est un jouet pour chien ? Ça fonctionne comme un vrai outil de massage. Je recommande. Oh, ces activités de riches. Parfois, t'es tellement pris par quelque chose que tu remarques rien autour de toi. Même ta vieille manucure. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. C'est trop la honte. Oh là là, ça fait deux semaines que mes ongles n'ont pas été faits. C'est la cata. Heureusement que Polly a sa propre manucure. Prête à travailler à toute heure du jour et de la nuit. Tu peux croire que j'ai une heure de retard ? J'ai travaillé tellement dur, c'est de la folie ! L'artiste se met au travail. Ses ongles sont parfaits. Je te dois combien ? Oh, allez ! Prends tout, ça me dérange pas. La fille fauchée ne peut que rêver de se faire une manucure. Elle peut à peine se permettre d'acheter à manger. Et si elle attachait l'autocollant de la banane sur son ongle ? C'est pas une mauvaise idée ça ! C'est pas comme si les bananes allaient dire quelque chose. Elles ont plus besoin de ces autocollants. Mais Sue pourrait les utiliser. Ils ont la bonne forme, un motif coloré. C'est parfait ! Oh chérie ! Tu vas jamais croire ce que j'ai trouvé ! Sue est tellement fière de son invention, qu'elle peut pas s'empêcher de la partager avec sa copine. On dirait bien que tous les autocollants vont commencer à disparaître dans les magasins. Être à la page, c'est quelque chose de très important pour Polly. C'est pourquoi Polly n'a pas pu s'empêcher d'acheter ses trucs fantaisistes faits de quartz rose super glamour. Le grattoir sert à corriger la forme du visage. Et ce rouleau est incroyable ! Ça marche ! Je suis mieux maintenant ! Mais à quel point ? Ah là là ! Elle se soucie beaucoup trop des tendances. Sue se soucie aussi de la forme de son visage. Mais qu'est-ce qu'elle peut y faire ? Peut-être qu'elle trouvera quelque chose à cette soirée ? Elle avait raison ! Wow ! Quelle super fête ! Il y a un buffet aussi. Sue s'approche de la table. Bingo ! Elle a trouvé le parfait grattoir. Maintenant, elle doit juste voler cette petite assiette. L'opération a été un succès. Personne l'a remarqué. Bon bah, merci à tous. Passez un bon moment. Moi, une soirée spa m'attend. Je vais commencer par les pommettes. Et voilà ! Maintenant, on va lisser ses plis nasogéniens. Génial ! C'est pas fait en quartz rose. Évidemment. Mais ça marche tout aussi bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Terre qui ne souhaiterait pas avoir un beau sourire ? Malheureusement, tout le monde ne peut pas se permettre de se faire blanchir les dents. Et ouais, c'est pas exactement blanc comme neige. Mais ça dérange pas Sue. C'est qu'une question de créativité. C'est pourquoi ce simple morceau de papier devient alors un protège-dents émaille diamant. Merci, je vous adore ! C'est tellement sympa de tous vous voir. Oh, waouh ! Ce sourire vaut vraiment un million de dollars. Être riche, ça veut dire qu'on peut se faire des soins de beauté tous les jours. Aujourd'hui, Polly va chez le dentiste. Un petit check-up pour commencer. Et maintenant, c'est parti ! On a une nouvelle formule de blanchiment rien pour vous. C'est une procédure qui coûte cher. Mais elle ne compte pas ses dépenses. Et voilà ! Ça donne quoi ? Waouh ! Éblouissant ! C'est génial quand la cliente est contente. Surtout si elle est aussi riche. Et oublie pas de nous faire de la pub ! Il n'y a rien de mieux qu'un bain relaxant après une dure journée. Ah, j'avais besoin de ça ! J'ai tellement de choses à faire demain. Oh, mais elle n'a rien pour se sécher le visage. La seule serviette qu'elle a est sur sa tête. Heureusement que Sue ne s'inquiète pas pour ce genre de détails. Pourquoi pas utiliser son t-shirt comme serviette ? Il absorbe l'eau tout aussi bien. Et il est encore plus agréable sur la peau. Et maintenant, tu dois te laver et te sécher les mains. Une fois de plus, ses vêtements arrivent à la rescousse. Pas besoin de serviette avec ce t-shirt ? T'as un doute ? Essaie par toi-même ! Pour bien dormir, Polly a besoin d'un bain chaud avec des sels de bain et des huiles essentielles. Ah, je peux sentir la relaxation couler dans mes veines. Je vais m'envelopper dans des serviettes toutes douces. Une pour chaque partie du corps, bien sûr. Il y en a une pour le corps et une pour la tête. Maintenant, tu dois te laver les mains. Il y a une règle stricte dans cette salle de bain. Une fois que tu t'es séché les mains, tu jettes la serviette dans la machine à laver. Et maintenant, c'est l'heure de faire des soins de la peau. Comment les gens font pour vivre sans tous ces produits ? Crème, lotion, tonique ? Polly utilise une centaine de produits différents. Comment elle fait même pour se rappeler de comment utiliser tout ça ? Il y a un truc qui cloche. Il manque quelque chose. Oh, une goutte de son parfum préféré. Hum, maintenant c'est parfait. C'est l'heure de se laver. Avec son budget restreint, Sue ne peut pas s'offrir beaucoup de produits de beauté. Mais pourquoi dépenser de l'argent quand on a du savon à la maison ? Il nettoie les cheveux mieux que n'importe quel shampoing. Tes baskets sont sales ? Ce même savon va s'en occuper. C'est parfait ! C'est l'heure de la lessive. Pas dans la machine à laver par contre. Juste dans l'évier. Qu'est-ce qu'elle va utiliser pour ça ? Pour quoi demander ? Son savon, bien sûr. Lavé à la main, c'est fatigant. Mais si elle veut des vêtements propres, elle n'a pas le choix. Si elle le pouvait, Polly achèterait tous les soins du monde. C'est une vraie collectionneuse de produits de beauté. Tu crois que c'est facile d'être belle ? Ça, c'est un gommage pour le visage avec de vrais diamants. Une édition limitée. Sa routine beauté du soir prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça en vaut la peine. Magnifique ! Et c'est mieux que n'importe quel filtre Instagram. J'espère que je vais aveugler personne quand on me verra. Être belle et fauchée, c'est compliqué. Mais Sou y arrive bien. C'est la machine à café qu'elle cherchait depuis un moment. Ok. Je crois que cette fille riche est partie. Et maintenant, c'est l'heure de voler le mar de café dans la machine. Personne n'en veut de toute façon. Sou va faire un gommage avec. Les produits naturels, c'est la meilleure solution pour ta peau. Ça va enlever toutes ces impuretés. Maintenant, tu peux te rincer le visage. Oh mon Dieu ! C'est vraiment moi ça ? La journée est terminée. C'est l'heure d'aller au lit. Demain, on pourra de nouveau recommencer nos vies différentes. Tu as aimé notre histoire sur les routines beauté ? Quelle astuce créative tu as préférée ? Dis-le-nous dans tes commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer d'autres sketchs amusants sur Troom Troom Wawa.